Dans cette édition, l'on évoquera cet appel du ministre de la Santé hier à Mans. La ministre Raymond Goudou-Kofi a réitéré aux populations l'interdiction de consommer la viande de brousse afin d'éviter l'entrée en queue d'ivoire du virus Ebola. Le dossier du dimanche sera consacré à ces caniveaux transformés en dépotoirs d'ordures. A qui la faute et quelles solutions ? Grasse Kondo tentera de répondre à ces interrogations dans les trois dernières minutes du journal. L'enlèvement hier des trois religieux occidentaux au Cameroun n'est toujours pas revendiqué. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. En première page de ce journal, cette brève sur l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola. Le virus qui sévit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest est parti de la Guinée où 86 personnes sont mortes. Des cas suspects au Liberia, en Sierra Leone et au Mali ont été détectés. Et pour l'instant aucun cas en Côte d'Ivoire, le pays qui est tout de même dans une phase d'alerte est allée aux frontières des postes de veille. Vendredi, dans le département de Montville, situé non loin du Liberia, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, a encore adressé cette mise en garde aux populations. Ne pas consommer ni manipuler ses petits rongeurs et gibiers communément appelés viande de brousse. Toujours en bref, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudoukofi, qui présidait hier dans le département de Dalois la célébration de la 19e édition de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. En Côte d'Ivoire, près de 10 000 cas échappent chaque année au contrôle des systèmes de santé. Autre sujet à présent, le concours national de débats et d'arts oratoires a dévoilé son lauréat. Deux groupes s'affrontaient hier pour la finale. Il s'agissait pour les équipes de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC et de la Chambre internationale élite d'opposer des arguments cohérents sur des sujets d'actualité et de culture générale. Eh bien, c'est la jeune Chambre internationale élite qui a su se distinguer au lapadé Déborah et Franck Coyot. Convaincre par la parole et la force des arguments. La jeune Chambre internationale en fait son cheval de bataille. L'idée est vulgarisée alors et le moyen choisi, un concours de débats et d'arts oratoires. Pour la finale, 5 orateurs et 2 groupes pour les débats. Thème choisi pour les orateurs, cohésion sociale par l'union de tous les acteurs de la société. Il nous rappelons certainement de ce discours de l'armée et de l'armée qui illustre des ventes. On est heureux de voir à l'avenir des noirs et des blancs qui ont été mis en armes et des vaux. Sont face à face pour le débat l'équipe de l'ISTC et celle de la jeune Chambre internationale à Bidjan Élite. Les idées s'échafaudent autour de la problématique de l'utilité de la polygamie dans la société ivoirienne. Nous sommes pour la polygamie en fait parce que tous ceux qui nous sont contre la polygamie ont en réalité la pratique mais en qui chante. Moi, à part les importants de faire, je ne vais pas chanter pas, je vais m'en faire, je vais m'en faire, je vais m'en faire, je vais m'en faire. Après l'effort, les récompenses. Cette jeune fille est championne nationale de l'art oratoire et la jeune chambre internationale élite vainqueur des débats. Ce qui est appelé la différence, c'est la force de nos arguments. Nous avons tout fait. Donc, pour être cohérent sur toute la ligne et de pouvoir développer plusieurs argumentaires, mais vraiment dans un esprit de solidarité et complémentaire surtout. Être un communicateur compétent, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui naissent avec ce don et il y a d'autres personnes qui doivent l'apprendre. Et j'estime que je fais partie de ceux qui ont appris à être des communicateurs compétents. C'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, j'ai pu être lauréat de ce concours. La championne nationale d'art oratoire représentera la Côte d'Ivoire au congrès mondial de la jeune chambre internationale à Lomé, au Togo. En bref, ouverte le 1er avril, la 7e édition du Festival des musiques urbaines d'Anumabo s'achève ce soir. Ce sera l'apothéose au complexe sportif de Yopougon avec un grand concert de clôture. On parle réconciliation à présent. Un groupe de femmes issus du département de Touba décide de s'impliquer dans le processus. L'association Baraka Femmes, qui veut la paix et la cohésion sociale, a lancé ses activités à partir d'Abidjan, précisément dans les communes de Yopougo. C'est Forazélie Franck et Kouadjou. Rassembler les fils et filles de Ganoué dans le département de Touba résident à Abidjan autour des valeurs telles le pardon, la tolérance et l'amour, un objectif que s'assigne l'association Baraka Femmes de la commune de Yopougon. Une cérémonie festive donc comme point de départ d'une dynamique de rassemblement et d'unité des filles et fils de cette région. La cérémonie que nous réunis ce matin n'a d'autre but que de rassembler les Ganoué d'Abidjan autour des valeurs fondatrices de notre beau village. C'est porté par cette volonté et animé de cette intention que les femmes de Baraka ont eu l'initiative de rapprocher les filles et fils de Ganoué qui vivent à Abidjan. Des conseils ensuite prodigués par la marraine, l'union, mais aussi être réactives pour le développement socio-économique de Ganoué. Nous demandons que nos femmes de Ganoué, que nous soyons solidaires, nous soyons unies pour pouvoir apporter quelque chose à l'émergence. Des femmes soutenues aussi par les hommes, elles ont apporté leur contribution. Nous pensons que les thèmes qu'elles ont évoqués, la réconciliation, l'unité, le développement, sont des axes forts de la culture gouvernementale et nous ne pouvons qu'adhérer à cela. L'unité est plus que nécessaire pour les femmes de Ganoué. Elles promettent à travers cette association lutter contre la pauvreté qui mine leur région. Et puisque nous sommes dimanche et que ce jour-ci est à la ferveur religieuse chrétienne, évoquons donc ce pèlerinage diocésain en faveur de la communauté anglophone catholique d'Abidjan. 500 pèlerins en quête d'édification spirituelle se sont retrouvés au centre Nazareth d'Abobuté. Une journée de prière, de méditation et de recueillement au centre Nazareth d'Abobuté. Une journée pleine au menu de ce pèlerinage diocésain dédié à la communauté anglophone catholique d'Abidjan. Issue de plusieurs paroisses du diocèse d'Abidjan, de la paroisse Sainte Bernadette de Marcoury, de Saint-Charles-la-Luanga-Dajamé, entre autres, ce pèlerinage est une occasion de communier avec le Christ, mais aussi de préparer la fête de la Pâque. C'est pour changer notre vie, pour rester avec Jésus tous les jours, pour lui montrer qu'on est aimé, et puis dire aux gens que c'est mieux qu'on donne notre vie à Jésus. Nous sommes ici pour un pèlerinage. Nous sommes venus ici pour un pèlerinage, et puis cet pèlerinage qu'on est venu, c'est pour nous aider spirituellement, l'instrument spirituellement, pour nous aider, pour nous faire connaître aussi entre nous les frères, et puis aussi comme nous sommes dans le temps de l'Ocarim, ça va nous aider aussi pour grandir notre foi spirituelle. C'est un devoir du chrétien, une démarche vers Dieu, pour se sanctifier, pour s'ouvrir justement à la parole de Dieu, pour s'ouvrir aux grâces de Dieu. Ce pèlerinage à Dieu Césain du centre Nazareth dans la commune d'Abobo est à sa deuxième édition. En bref, le Mali a un nouveau Premier ministre, Moussa Mara remplace Umar Tatamdi, ce dernier à la tête de l'exécutif depuis sept mois déjà, avait auparavant, dans la nuit de samedi à dimanche, présenté sa démission, invoquant des divergences de vues avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Moussa Mara a été, avant sa nomination, ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Au Cameroun, toujours aucune nouvelle des deux prêtres italiens et de la sœur canadienne enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril dernier. A la paroisse Saint-Marc de Thierry, un collègue des deux prêtres italiens kidnappés reçoit des consignes d'un gendarme camerounais. Des consignes claires. L'accès à l'appartement de Gian Antonio Allegri et Gian Paolo Marta est strictement interdit à toute personne étrangère à l'enquête en cours. On peut rester sur le couloir ici sans problème, on va approcher. Les habitants du village, venus nombreux, sont donc confinés dans la cour de la paroisse où est stationné le véhicule des deux prêtres italiens. Le 4-4 a été vandalisé pendant le rapte, intervenu dans la nuit de vendredi à samedi. Une opération suivie par la population paniquée est terrée chez elle. Quelques villageois courageux affirment avoir tenté d'alerter les forces de sécurité en vain. Mon maman m'avait réveillé, par après elle m'a dit qu'il y a le malfrat à la paroisse. En ce temps, moi aussi je me suis réveillé, j'ai appelé cinq fois, les 117, ils ne m'ont pas répondu. Deux fois, les 118, ils ne m'ont pas répondu. Nous demandons à l'État, s'il peut, de nous donner les forces des ordres pour qu'il y ait vraiment plus de la sécurité ici chez nous. Sinon nous sommes vraiment à l'université et nous sommes vraiment perdus. Sœur Gilbert Bussier, âgée de 70 ans, a été enlevée en même temps que les deux prêtres italiens. Dans l'appartement de la religieuse canadienne, les tiroirs ont été vidés et les médicaments jetés au sol. Signe que les ravisseurs auraient quelque peu violenté les trois religieux occidentaux. La porte a été forcée et d'ailleurs, quand je demandais par quel axe ils sont partis, il y a un village qu'on appelle Mikiri. Il disait qu'il y a les gens qui criaient dans la voiture, les voitures qui partaient. Sauvez-nous, sauvez-nous. C'est pour dire qu'il y a une certaine pression qui se faisait sur eux. D'après certains témoins, c'est par cette route non goudronnée que les trois otages et leurs ravisseurs ont quitté le village de Thierry à bord de plusieurs véhicules. Les forces de sécurité camerounaises ratissent actuellement la région de l'extrême nord. Elles ont quadrillé les sorties en direction du Nigeria. Le dossier du dimanche est consacré aux caniveaux réavaloirs qui sont devenus de véritables dépotoirs d'ordures dans le district d'Abidjan. On y jette des ordures sans gêne, de jour comme de nuit. Ce fait est devenu de plus en plus courant et les conséquences sont graves. Caniveaux bouchés, empêchant l'évacuation des eaux usées et passant intoxiqués par des odeurs nauséabondes. À qui la faute ? Que faut-il faire ? Notre reporter Grasse Kando tente de nous fournir quelques explications et quelques pistes de solutions. Caniveaux réavaloirs transformés en dépotoirs d'ordures. C'est le sujet du dossier du dimanche. Du papier, des sachets plastiques et divers déchets occupant une bonne partie de ces caniveaux dans la commune de Coumassie. Ici, les canaux d'évacuation des eaux usées se sont substitués aux poubelles de plus belles urètes. Souvent quand les poubelles sont remplies et qu'il n'y a plus de place pour déverser les ordures, il se trouve que les ordures se retrouvent dans le carnivaux. Il y a des ménages qui les versent, il y a des vendeurs ambulants qui les versent, tout le monde les déverse dans le carnivaux. Même décor au quartier d'Oukouré dans la commune de Yopougon. Constat, les ordures ont pris le dessus dans ce carnivaux à ciel ouvert. A partir de 21h, les gars viennent verser les vendus. C'est devenu des poubelles. Selon certains riverains, le nombre insuffisant de poubelles serait à l'origine de cette pratique. Il n'y a pas assez de poubelles dans la rue, ça s'accroît, mais la population gêne surtout les nôtres dans les carnivaux. Des carnivaux devenus des dépotoirs d'ordures, une réalité qui prend de l'ampleur dans le district d'Abidjan. Cette situation crée des normes désagréments aux populations. Ça donne maladie, ça donne garré. Même moi, moi ici, là, je ne sens pas bien même. Ça me donne maladie, mais je ne sais pas comment je vais faire ça, à cause de ça, je suis ici. Pour d'autres riverains, un changement de comportement implique des actions de sensibilisation sur le terrain. Il faut une reconversion de mentalité. C'est-à-dire qu'il est important de faire ce qu'on appelle la sensibilisation de proximité. Il y a quand même des groupements dans les quartiers, dans les sous-quartiers, à qui on peut quand même donner une certaine formation au niveau même de l'assainissement des quartiers. Pour un cadre de vie sain, des bonnes volontés s'emploient cependant au nettoyage et au curage des caniveaux. Ça nous gêne et puis on est assis toujours, on est ici ensemble. Donc on a décidé de ramasser tout. On a décidé sur deux jours, aujourd'hui on nettoie, demain on fait tout fini et puis on ramasse avec les mains pour envoyer où il y a la poubelle. Des initiatives louables qui se heurtent souvent à quelques actes d'un civisme. Quand on paye les gens, ils débouchent du caniveau, on prend, on met dans la poubelle. Mais le rendement, si on vient là, c'est déjà chargé. Ceux qui viennent verser ça, ils mettent ça dans le caniveau. Les poubelles là, ça est tout près là. Mais s'ils viennent, il n'y a personne là, ils vont verser dedans. Conséquence des personnes continues à déverser les ordures dans les caniveaux, ce qui n'est pas sans impact sur la santé. Ce sont donc des réceptacles de vecteurs. Puisque ces caniveaux là, ils sont faits naturellement pour convoyer l'eau. Mais l'eau ne peut pas être totalement convoyée puisque c'est bouché par ces immondices. Et donc ce stockage de l'eau fait que ça devient alors ces caniveaux des gites larvaires. Il y a donc prolifération de moustiques, notamment de l'anophèle, pour la survenue du paludisme. Un changement de mentalité s'impose alors au regard de ce triste tableau, selon Alphonse Seibi, espère chargé des questions d'assainissement à l'Agence nationale de salubrité urbaine à Nassu. La population en général, mais celles qui habitent dans les environs des emprises de ces différents réseaux, ces populations pour nous doivent changer de comportement. Chacun doit faire un effort pour conduire ses déchets dans des endroits qui ont été aménagés à cet effet, que nous appelons dans notre jargon les centres de groupage ou les points de pré-collectes. Et pour le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, collectivités, populations et pré-collecteurs d'ordures doivent travailler en synergie. Concernant le problème des carnivores, que les mairies associent les riverains, parce que ce sont ceux-là qui produisent les ordures. Donc il faut non seulement les sensibiliser, mais les obliger à participer à l'enlèvement des ordures qu'eux-mêmes produisent. Nous souhaitons vraiment que les mairies, le district, bien entendu les entreprises de collecte et de pré-collecte, puissent se donner la main pour que nous puissions avoir une ville propre. L'appel est lancé, tous doivent donc fédérer leurs efforts pour un cadre de vie sain. C'est ici que l'on referme les pages de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada